Je dirige le pôle architecture et développement qui touche en fait à tous les sujets, des questions d'aménagement qui sont extrêmement particulières dans un endroit comme Aloula, puisque tout part de la réflexion, du sentiment partagé par tout le monde quand on arrive dans ce lieu qu'il ne faudrait rien changer en fait. Et donc faire dans l'aménagement dans un lieu où il ne faudrait rien changer, voilà le challenge sur lequel on accompagne la Commission royale. J'aime à dire donc qu'il ne faudrait rien changer, mais il faut quand même qu'on accueille à terme 2 millions de visiteurs par an. Aujourd'hui il n'y a pas les hôtels pour les loger. Et il faut qu'aussi on aide les populations locales à croître, puisqu'on le sait qu'il va y avoir une augmentation de la démographie, ne serait-ce que où est-ce que les emplois vont être créés, et qu'aujourd'hui les conditions dans lesquelles vivent les gens ne sont pas très satisfaisantes en termes d'aménagement urbain, en termes d'urbanisme en général. Et donc le projet a vraiment deux faces. D'un côté de préparer les lieux pour accueillir ces visiteurs du monde entier, en développement des hôtels, en développement des équipements culturels, en développement des services, en développement de la mobilité. Et il y a un deuxième projet qui est complètement impliqué, imbriqué avec le premier, qui est ce développement des populations locales, cette régénération urbaine et cette croissance de l'économie. Pour faire cela, nous accompagnons la Commission royale de manière extrêmement diverse. Nous adaptons en permanence notre manière de travailler aux besoins qui font jour, qui sont à la fois des besoins de planification très général. Et en ce moment, nous travaillons par exemple sur le master plan de la partie centrale, Core Area de Alula, de définir jusqu'à ce qu'on appelle le Land Use dans un master plan, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui va être construit, à quel endroit, quelle infrastructure va être mise en place, quel paysage va être conservé ou même préservé, quel type d'agriculture va être développé. C'est un master plan qui est un peu particulier parce qu'il fait plusieurs centaines de kilomètres carrés, ce qui n'est pas une échelle traditionnelle pour du master plan. C'est aussi un territoire qui est particulier parce qu'il y a des zones agricoles, des petites zones urbaines, des grands territoires patrimoniaux et des réserves naturelles paysagères incroyables. Il y a un acteur clair. en effet, à Khaled Azam, qui a un rôle vraiment extrêmement important, à la fois pour accompagner la réflexion sur l'aménagement du master plan de la partie centrale d'Alula, à qui on a donné le nom de John Estro Time Visitor Experience. Voilà, tout est dans cette expression. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait doit contribuer à une expérience du touriste, qui ne soit pas simplement de se promener dans l'espace, mais finalement de se promener dans le temps et de se plonger dans une réflexion un peu fondamentale sur ce qui a pu se passer ici, sur ce croisement de civilisation. Khaled Azam est réellement la personne qui est le gardien de cette démarche. Et donc nous avons effectivement beaucoup de séances de travail. On en a eu à Paris, à Londres et beaucoup sur le terrain. Nous parlons de Jadida comme un district d'art de l'art, mais en un moment, c'est trop grand juste pour être un district d'art de l'art. Ce n'est pas juste un district d'art, c'est un district d'art et beaucoup d'autres choses. Et la façon dont nous regardons le développement de Jadida est une chose de résidérance de l'art, avec des composants d'art, avec des galeries, avec des shops et ainsi de suite. Mais ce qu'on dit, c'est que Jadida pourrait devenir la place plus désirable pour vivre dans ce monde. C'est un centre d'hospitalité, on peut mettre des petits hôtels, mais aussi, il y a aussi, je suis sûre que tous nous qui voulons vivre là. Donc, nous regardons ça comme résidérance. Et puis, la raison pour laquelle nous avons besoin, c'est parce que nous avons besoin d'une communauté dans cette région. Jadida est un endroit que vous n'avez pas trouvé d'autre, en termes d'urbanisme, en termes d'organisation, comme vous dites, sur l'autre côté, avec la même vue, et sur l'autre côté, avec l'Oasis. Donc, tout est en particulier dans le Jadida. Ce que nous faisons ici, à l'Ola, c'est une des questions fondamentales qui face à l'humanité en tout cas. C'est comment nous interagons avec le monde naturellement, comment nous soutenons le développement dans le monde naturellement, comment nous soutenons notre respect et nous travaillons dans le monde naturellement. Et ce n'est pas à cause d'être en Suède-Urabie, ou Paris, ou Londres, ou autre, c'est quelque chose qui est face à l'humanité. Donc, à l'époque, quand nous avons commencé à regarder ce projet, nous avons dit que c'est ce que ce projet est, c'est comme un message au monde, que les gens vont venir de partout pour voir cela. Mais c'est quelque chose qui dit, c'est comment nous pouvons respecter le monde naturellement, comment nous respectons le naturellement de notre being, et comment les gens qui viennent ici peuvent comprendre ce qui se passe. Nous accompagnons aussi la Commission royale par des projets de structuration, je dirais, de la production du bâti et de l'aménagement. Je pense notamment à deux projets que nous avons lancés. Le premier, c'est sur les matériaux locaux. Nous partageons cette conviction avec la Commission royale qu'ils peuvent être un marqueur très fort de l'identité d'Aloula dans le futur, de son développement. Les matériaux locaux, ce sont la pierre, le grès bien sûr, mais aussi d'autres pierres. C'est un lieu très riche en termes de géologie. C'est la terre. La construction en terre existe depuis des milliers d'années et nous voulons retrouver, régénérer une filière terre. Mais c'est aussi le bois. Il y a le bois de palmiers, il y a le bois d'acacia, de tamaris, qui peuvent servir à la construction. Donc, c'est un premier projet autour des matériaux locaux. Quand on prend le projet des matériaux locaux, par exemple, il s'agit tout simplement de mettre en place une filière de construction locale. L'idée, c'est que les projets de grande envergure qui sont contractés et délivrés par de grands opérateurs de niveau national ou international, et bien que lorsque ces opérateurs viennent, ils trouvent matière à s'appuyer sur un tissu d'entreprise locale qui soit formée, qui soit prête et qui ait accès aux matières premières pour contribuer donc à ce développement. C'est un projet de développement et donc, à mon sens, il est essentiel que le déploiement soit sur le terrain. On est sur la partie supérieure qui, au sens, ce géologie du terme correspond à la formation dite du Couera, qui correspond à cette dominante de coups de teintes jaunes, avec donc un matériau gréseux qui a des qualités pour la construction et des qualités esthétiques dans des gammes de jaunes. Donc, exploiter une carrière, c'est exploiter une ressource minérale, donc avec la diversité colorimétrique qu'on connaît, mais au-delà de l'exploitation de la ressource minérale, il faut préserver l'environnement. Et le premier lieu, c'est de trouver un site qui permet justement une exploitation dissimulée en fausses. Et ce principe, ce site-là, c'est pas tout à fait, puisqu'on a des falaises périphériques qui délimitent le gisement et la ressource, mais ces falaises périphériques, ici, on peut ne pas les toucher. Un deuxième projet d'accompagnement du développement, c'est ce que nous avons appelé le Public Design Studio, qui va permettre d'accompagner les habitants et leurs architectes dans la construction que j'ai presque envie d'appeler la construction ordinaire, sans que ce soit du tout péjoratif. C'est ce qui fait le tissu de la ville, c'est ce qui fait finalement le fond de paysage dans lequel il y aura peut-être quelques objets exceptionnels, des grands musées, des hôtels, des resorts, mais qui est essentiel parce que c'est le cadre de vie des habitants et aussi, finalement, le cadre de vie des visiteurs pendant quelques jours. On voit qu'en émettant des guidelines, on ouvre un champ extraordinaire, à la fois pour que les gens habitent mieux et, d'un autre côté, pour que le cadre bâti devienne de qualité et qu'on fasse d'Aloula une ville exemplaire, une ville exemplaire en termes de développement contemporain en Arabie Saoudite. Donc ce Public Design Studio, il a été lancé, il a émis des guidelines et maintenant il va commencer un travail de conseil, travailler avec les architectes, travailler avec les propriétaires et orienter leur travail. Notre mission, elle est en deux parties. La première partie consiste en un travail d'observation, d'analyse et d'évaluation de la situation actuelle du cadre bâti des zones urbanisées ici à Aloula, et d'établir un cahier de recommandations architecturales. Et dans un deuxième temps, c'est d'assurer un suivi des projets en offrant des conseils. Ça peut aller de l'instruction de permis de construire jusqu'à la conception globale d'un bâtiment ou d'une maison. Nous, ce qu'on essaie de promouvoir ou d'encourager dans les guidelines, c'est une architecture juste, c'est-à-dire une justesse dans le choix des matériaux, des techniques, une justesse dans les réponses aux exigences climatiques, et aussi une justesse par rapport à l'attention portée aux pratiques culturelles et sociales. Nous devons aller. Où est-il ? C'est près de l'eau, c'est ici. C'est quelque chose d'ici. C'est ma partie préférante de l'équipe PDS, c'est que c'est très diversifié, avec des membres de partout dans le monde, avec différents backgrounds, différents expériences, tout à l'un espace, c'est l'Ula, pour développer et développer cette région et faire un endroit meilleur pour tous dans l'Ula. Nous sommes dans l'Ula du sud. Nous travaillons maintenant sur la regeneration de l'Ula, et nous définissons de nouvelles guidelines de l'architecture et des guidelines publics publics, pour améliorer la qualité urbaine, et la qualité de la vie en général dans cette région. Mais l'objectif est de ne pas se concentrer sur l'Ula du sud, mais c'est la première phase, de ce que nous faisons. Aller sur le site, ça nous permet de voir la situation, voir là où on a du potentiel, et puis voir les bonnes surprises aussi. C'est quelque chose qui est là pour le but d'améliorer le cadre de vie. On est là effectivement pour le premier but, c'est celui d'améliorer le cadre de vie pour tout le monde, pour les gens qui habitent dans leur propre parcelle, mais aussi pour les gens qui utilisent l'espace public. C'est ça aussi qui est assez excitant dans ce genre de projet, donc on va forcément aller de l'avant, et l'idée c'est de travailler avec la population locale, quand on va proposer ces guidelines, et donc il y a tout à faire. C'est un peu effrayant, mais il faut y aller step by step. C'est un peu effrayant, c'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant. Vous n'êtes pas un espionage à travailler sur le projet comme le tien, beaucoup de fois dans votre vie, qui ne affecte pas juste l'architecture et l'urbinisme, mais c'est tout, qui l'enga dit au sujet, qui l'aspect, qui va faire l'architecture. La scale c'est très large, et la beauty c'est saluant. On a vu que nos ancêtres de réaliser des gesturesces, Et maintenant, c'est notre rôle. Et le whole team prend ça très, très sérieusement. Donc, ce niveau de focus et d'éducation est parce que tout le monde réalise ce qu'elle est spéciale. À travers les projets que nous conduisons, on sent que on est parfois à la conjonction de différentes lignes d'action de la Commission royale et on aide modestement à notre place à les coordonner et à les aligner. Et donc, nous travaillons beaucoup avec les différentes personnes de la Commission royale sur ces sujets pour à la fois nous nourrir de leurs connaissances extrêmement fines des lieux, de leur histoire, de la faune, de la flore et d'un autre côté, on travaille avec eux pour leur proposer des solutions, des orientations d'aménagement auxquelles nous pensons pour voir si elles sont en ligne avec le respect et la mise en valeur de ces richesses naturelles ou culturelles que nous avons sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada ...